Très bien, comme vous aimez beaucoup la musique, on va continuer dans notre belle envolée lyrique. On va faire le plein de musique lyrique, ça n'en a jamais assez, puisque comme vous le savez, elle adoucit les mœurs, n'est-ce pas ? Et avec cette fois, la soprano française Clara Guillon et la compagnie Figarossi, Figarola, des concerts uniques consacrés à des airs de grands musiciens allemands et français au programme. La musique poétique de Schumann et celle plus symphonique de Mahler, du bonheur encore en perspective pour les mélomanes. Figarossi, Figarola, étant tournée dans les instituts français du Maroc, ne ratait pas leur dernier spectacle à Agadir. À la salle, Brahim Rady, demain soir, Driss Cohen et Sarah Jabri étaient aux premières loges au complexe L'Huria hier soir à Fès. On regarde. D'une voix puissante et expressive, la jeune soprano française Clara Guillon vous embarque dans un voyage musical à travers des airs immortels et morceaux d'opéra pour célébrer le 55e anniversaire du traité de l'Elysée qui a scellé l'amitié franco-allemande. Et c'est à travers des chants, des mélodies en langue allemande, en langue française, dans le cadre de la journée de l'amitié entre la France et l'Allemagne. Et c'est tout un symbole de pouvoir le faire au Maroc. L'orchestre de chambre Figarossi, Figarola, qui va interpréter un programme franco-allemand avec des compositeurs majeurs, des airs de compositeurs majeurs, tels Gustave Mahler, Robert Schumann, Charles Gounod. Sous la direction d'Eriks Progis, l'orchestre interprète les airs de grands musiciens allemands et français de Schumann à veille en passant par Jules Massnet et Charles Gounod pour le plus grand plaisir des mélomanes néophytes ou confirmés. C'était merveilleux, c'est la première fois que j'assiste à un tel spectacle. Et j'espère avoir la chance de voir à nouveau un orchestre sur scène. Je suis très enchantée d'assister à un concert pareil. C'est vraiment un moment très émouvant. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas assisté à des concerts de musique classique pareil. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est ce mélange franco-allemand dans les textes. Et puis la chanteuse qui chante comme de l'opéra, on est vraiment éblouis. Après Rabat-Ephèse, l'orchestre Figaro 6-Figarola se produira demain à Agadir. Dernière escale de sa tournée au Maroc. La campagne française s'iole le monde depuis 20 ans pour faire connaître et aimer l'opéra. Un art universel, un art... La campagne française s'iole le monde depuis 20 ans pour faire connaître et aimer l'opéra.